Dans la nuit du 23 au 24 février, un conflit majeur a éclaté. La Russie est entrée en guerre contre l'Ukraine. Le pays a ainsi été touché par des frappes aériennes et des missiles après que Vladimir Poutine a annoncé une opération militaire. Une attaque surprise et d'envergure condamnée par la communauté internationale. Près de 150 000 soldats de l'armée russe se déploient partout dans le pays, et s'apprêtent à faire tomber Kiev, la capitale ukrainienne. Face à cette actualité dramatique, les chaînes de télévision se sont adaptées en proposant des programmes en lien avec le conflit. France 2 a par exemple décidé d'annuler ce jeudi 24 février son numéro d'Elysée 2022 avec Marine Le Pen. A la place, la chaîne publique a diffusé une émission consacrée à ce terrible événement. Et ce dimanche, CISTI au tour de M6 d'annoncer un changement de programmation pour une de ses émissions phares. Deux reportages pour mieux comprendre l'idéologie de Vladimir Poutine En effet, initialement, M6 devait proposer un numéro d'enquête exclusive sur les groupes néo-nazis en Europe. Mais dans un communiqué, la chaîne a annoncé qu'elle allait diffuser dès 23h10 un reportage intitulé « Invasion de l'Ukraine », Poutine déclare la guerre au monde. Dans cette enquête, Bernard de la Villardière et ses équipes se pencheront sur les ambitions de Vladimir Poutine, nostalgique de l'ex-URSS, et qui souhaite étendre ses frontières et son influence, quitte à s'engager dans de nouvelles guerres, froides, hybrides et même totales. Et à minuit 35, M6 surdiffusera le documentaire « Nationalisme et Tradition, la Russie selon Poutine », diffusé en juillet dernier. Un reportage qui s'intéressera à la politique du dirigeant russe, qui a souhaité axer son programme sur le retour aux valeurs traditionnelles, celles du nationalisme fort, de l'orthodoxie, des valeurs héritées de la Grande Russie des Tsars. Loading Widgets Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501